Les récits de déplacement en voiture électrique, c'est toujours un bonheur et c'est pour ça que j'ai mis mon sweat bleu. Et je remercie, je remercie Nicolas et Pascal qui m'ont envoyé cet article parce que vous allez voir, vous allez voir que des gens qui a priori avaient la bonne voiture électrique pour faire seulement 590 km, ont vécu un véritable enfer. Un enfer qui en plus leur a coûté beaucoup plus cher en électricité que s'ils avaient une voiture essence. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct comme toujours. Si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et je vous rappelle que jusqu'au 20 février sur la boutique DME, je vous offre la livraison. Sur la boutique DME, vous pouvez trouver des mugs comme celui-ci, des dessous de mugs comme celui-là. Vous avez des polos, des t-shirts, vous avez des suites comme celui-ci, des suites à capuche aussi, des bonnets, des casquettes, des magnètes, des autocollants. Bref, vous avez beaucoup beaucoup de produits dont je suis extrêmement fier parce que tout le monde ne m'en dit que du bien. Donc jusqu'au 20 février, pour fêter ça, jusqu'au 20 février, je vous offre la livraison, quel que soit l'article que vous achetez. Et on va pouvoir maintenant démarrer. Donc pour aller sur la boutique, je ne sais pas si vous avez, mais juste en bas de cette vidéo, vous avez probablement ce suite qui s'affiche ou ce mug qui s'affiche. Vous cliquez dessus, vous êtes sur la boutique. Sinon, sur drawmyconomy.com, vous avez l'onglet boutique et vous pouvez donc y aller très facilement. Bref. Voyons un peu cet article. Vous allez voir, pour moi, c'est que du bonheur. Ça montre vraiment, voilà, la réalité vraie de la voiture électrique. Et les gens qui ont fait ça, en plus, sont des journalistes sur l'automobile et qui aiment l'automobile électrique. C'est des journalistes de caradisiac.com. Vous avez le lien dans la description, si vous allez voir l'article, si vous voulez lire l'intégralité de l'article. Mais vous allez voir, c'est un bonheur. Ces gens qui connaissent, ils galèrent, mais comme des malades. Vous allez voir. Le récit d'un voyage en Renault-Mégane E-Tech 220 chevaux vers le Grand Bornand suscite à la fois l'excitation et l'appréhension. Avec une batterie de 60 kWh, l'attente est grande quant à la facilité du trajet de 590 km en termes de recharge. C'est-à-dire qu'ils pensent qu'ils vont faire le trajet sans aucun problème, que tout va se passer bien. Ils ont la voiture qu'il faut. Ils ont la voiture qu'il faut, avec la puissance qu'il faut pour y arriver. Que nenni ! Que nenni ! Vous savez, ça me rappelle, je vous avais passé un moment la vidéo, de ce journaliste de M6 qui prend une voiture pour faire Paris-Rouen. Vraiment un truc easy. Mais alors easy, comme en nombre de kilomètres, il n'y a rien à faire. Donc, il y va avec sa voiture de société M6. Il monte. Bon, déjà, il est obligé de charger deux fois la voiture avant de... Donc, il part avec le plein. Mais il est obligé de charger deux fois la voiture avant d'arriver à Rouen. Il fait son... Il me semble que c'est Rouen. Il fait son... Où c'est quand ? Enfin, voilà, c'est juste à côté, quoi. Et il fait son petit reportage. Et hop ! Il est obligé de recharger une troisième fois avant de partir. Il repart. Et là, sur l'autoroute, manque de chance, il doit refaire une recharge. Manque de chance, la borne est en panne. Donc, il ne peut pas charger. Il se retrouve... Pour un truc qui lui a pris une heure à filmer tout au plus, hein. Pour un truc qui aurait dû être fait dans la demi-journée. Ben, il se retrouve à 21h coincé sur une heure d'autoroute à ne pas savoir comment il va rentrer de chez lui. Et le lendemain, il est attendu à Toulouse. C'est une catastrophe, mais je vous renvoie à la vidéo que j'avais faite là-dessus. Là, on va regarder, mais c'est... Sauf que là, c'est des spécialistes de la bagnole. Donc, on pourrait se dire, le journais, ce d'M6, c'est juste un nul qui ne connaît rien en voiture électrique. Ce n'est pas le cas, mais on peut toujours penser ça. Là, c'est des spécialistes. Cependant, une série de facteurs imprévus, tels que le froid, les pneus hiver, l'allure autoroutière et les problèmes de borne vont rapidement altérer cette confiance initiale. La Renault Mégane EV60 Iconic, dotée de 220 chevaux et d'un chargeur de 22 kW pour les prises à courant alternative, semble être un choix prometteur pour ce road trip. Avec une autonomie moyenne maximale annoncée de 454 km, l'auteur part confiant de son domicile situé à 590 km de sa destination. Cependant, l'optimiste est tempéré par la réalité des consommations réelles des véhicules électriques, en particulier en hiver. Dès le départ, les basses températures mettent à rude épreuve l'autonomie de la Mégane puisque la batterie doit utiliser une partie de son énergie pour se réchauffer. De plus, les pneus hiver, bien que nécessaires, augmentent la résistance au roulement, entraînant une consommation supplémentaire. Malgré ses défis, l'auteur est impressionné par le design intérieur et extérieur de sa Mégane. Il la trouve très belle, ainsi que par son confort et son équipement. C'est vrai qu'on a un auteur, il aime la voiture électrique, il est acquis à la cause, donc il trouve des trucs bien quand même dans sa bagnole électrique, il n'y a pas à dire. Moi aussi, je trouvais que ma Tesla, elle avait des trucs pas mal. J'étais content quand j'ai essayé, vous savez que j'ai essayé une Tesla sur un week-end et je suis arrivé, mais vraiment, à l'aéroport, j'avais le choix entre recharger ma Tesla sur la route, j'avais le choix entre recharger ma Tesla et rater mon train, mon avion. Donc, je suis allé d'une traite jusqu'à l'aéroport et à l'aéroport, je suis arrivé avec 4% de batterie. Donc, à la fin, je peux vous dire qu'à la fin, quand il vous reste 4% de batterie et que vous êtes sur l'autoroute, le design intérieur, le design extérieur, vous n'en avez plus rien à foutre. Vous ne pensez qu'à une chose, c'est « Mon Dieu, est-ce que je vais arriver jusqu'à mon avion ? » Le reste, vous n'en avez plus rien à faire. Donc oui, c'est vrai que, bon, pourquoi pas le design ? S'ils aiment le design, tant mieux, mais alors... Bon. Le trajet commence avec des arrêts planifiés pour la recharge, mais les ennuis commencent dès le premier arrêt. Une borne défectueuse et une recharge inefficace ajoutent du temps et de la frustration au voyage. Les consommations réelles dépassent largement les estimations, obligeant l'auteur à ajuster son itinéraire et à anticiper davantage les arrêts de recharge. Les difficultés persistent tout au long du voyage. L'article qu'ils font dans Karadizac est trop long, donc je ne peux pas vous le lire ici, sinon la vidéo, il faut s'attendre à ce qu'elle fasse une heure. Mais si vous avez un peu de temps, allez-y. On sent les gens qui désespèrent de plus en plus, qui craquent. Ils craquent au fur et à mesure de son voyage. On le voit. Mentalement, on le voit se décomposer et se dire « Mais le look intérieur et extérieur de ma voiture, je n'en ai plus rien à faire, mon Dieu. Mais par pitié, sortez-moi de là. » Non, mais c'est vraiment ça. Moi, je l'imagine. Je l'imagine parce que je l'ai vécu. Au bout d'un moment, on s'en fout. On s'en fout qu'elle soit belle. On n'en a rien à foutre d'être dans une Tesla. Enfin, lui, ce n'est pas une Tesla. On s'en fout. Tout ce qu'on veut, c'est arriver à domicile. Pitié, mon Dieu, que j'arrive à domicile. Tant pis pour ma voiture. Mettez-moi une boîte à savon avec de l'essence. J'en ai rien à foutre. Mais mettez-moi jusqu'au domicile. C'est vraiment ça, au bout d'un moment. Bon, enfin, j'exagère un peu. Non, mais c'est vraiment ça. Les difficultés persistent tout au long du voyage. Avec des bornes indisponibles ou défectueuses, des problèmes de communication avec les opérateurs de bornes. Ah oui, celle-là, elle est grandiose. Il arrive à une borne. Ça ne marche pas du tout. Il y a un bouton, vous savez, pour appeler l'opérateur de la borne. Déjà, il a du mal à le joindre. Quand il arrive à le joindre, le mec l'engueule à la limite. Enfin, hyper désagréable. Limite à se faire engueuler. Et le gars, vous allez me dire, « Ouais, c'est vrai, elle ne marche pas. » Bon, vous en trouverez une autre plus loin. Mais je n'ai pas l'autonomie pour aller plus loin. Oui, tant pis pour vous. Alors, vous devriez appeler une dépanneuse. Il n'y avait rien qui indiquait que la borne... C'est dans l'article du Caradisia, vous allez voir. Il n'y avait rien qui indiquait que la borne était défectueuse. Il n'y avait aucun panneau. Il n'y avait aucun signe avant-courreur. Rien. Donc, eux, sur l'appli qu'ils ont, qui leur dit qu'il y a une borne à tel endroit, il n'y a rien qui indique ça. Il n'y a pas un panneau, où que ce soit, qui indique que la borne est défectueuse. Donc, ils vont jusqu'à la borne. Et là, ils n'ont quasiment plus de jus. Et la borne ne marche pas. Donc, ils attendent déjà... Donc, ils perdent déjà du temps à s'apercevoir que cette satanée borne ne marche pas. Ils appellent l'opérateur. Le mec n'est pas agréable. Et il leur dit, mais... Bah ouais, ça ne marche pas. C'est comme ça. Appelez une dépanneuse. Appelez une dépanneuse ? Ça va me coûter combien, mon voyage ? Ça va me coûter combien, mon voyage au grand bornon, si j'ai besoin d'une dépanneuse ? Parce que votre satanée borne ne marche pas et c'est indiqué nulle part. Ah, mais le bonheur. Enfin, ils ont une chance, dans leur malheur, c'est qu'ils croisent quelqu'un. Mais coup de peau, hein. Ce n'est pas l'opérateur qui leur dit. Coup de peau. Donc, ils croisent quelqu'un. Je crois que c'est une boulangère ou un truc comme ça qui n'est pas loin. Et la personne leur dit, ah, mais allez sur l'autoroute, là, sur l'entrée d'autoroute. Je ne sais plus s'il faut entrer ou sortir sur l'autoroute de l'autoroute et il y a une autre borne à tel endroit. Pas rapide. Une borne lente à tel endroit. Donc, allez-y, vous aurez peut-être du jus. Mais coup de peau. C'est-à-dire, ils ne seraient pas allés acheter leurs croissants. Il me semble, je me souviens que c'est la boulangère. Ils ne seraient pas allés acheter leurs croissants chez cette boulangère. Rideau, ils appelaient des panneuses. Là, coup de peau, ils vont acheter les croissants, ils racontent leur histoire à la boulangère et elle connaît une borne qu'eux n'avaient pas sur leur rappel ni nulle part et du coup, ils arrivent à aller recharger leur bagnole en serrant très très fort les fesses. C'est-à-dire qu'ils vont très très lentement sur l'autoroute, très très lentement pour des... Ça, ça m'a rappelé mon trajet Lyon-Marseille. Aller le plus lentement possible sur l'autoroute, serrer très fort les fesses en disant pourvu qu'on y arrive, pourvu qu'on y arrive. Donc, borne indisponible ou défectueuse, c'est ça. Des problèmes de communication avec les opérateurs de borne, c'est ce que je vous ai dit, et même des stations entières hors service sans avertissement préalable, c'est ce dont je vous parle. Des stations entières hors service sans aucun avertissement. Parce que certains d'entre vous m'ont dit mais si, et puis quand je suis allé louer chez Hertz, ma Tesla, ils m'ont dit mais si, mais scannez ce QR code et là, vous avez l'ensemble des endroits où vous pouvez charger votre voiture. Mais eux, ils avaient ces applications et ça n'a pas fonctionné. Il n'y avait rien qui indiquait que ça ne marchait pas. Ces obstacles imprévus rallongent considérablement le temps de trajet et soulèvent des inquiétudes quant à la fiabilité et la practicité des véhicules électriques pour les longs voyages. Au final, malgré les performances honorables de la Renault-Mégane E-Tech 220 chevaux sur route, le coût financier est temporel élevé parce que financièrement vous allez voir ça leur coûte plus cher que s'ils avaient fait des plaines d'essence et temporel élevé du voyage en électrique soulève des questions sur la viabilité de ces technologies sur le long terme. Les problèmes rencontrés avec les bornes de recharge mettent en lumière la nécessité des infrastructures plus fiables et accessibles ainsi que des normes plus claires en matière de tarification et de paiement. On va juste aller voir deux secondes l'article c'est l'article de Caradisiac on ne va pas se taper tout l'article parce que parce que je vous dis il est un peu long il est super bien moi j'ai trouvé ça très marrant à lire et je remercie vraiment Nicolas et Pascal qui me l'ont envoyé mais on va le passer mais j'aimerais à la fin je crois qu'il donne un tableau dans lequel il explique tout donc les budgets élevés sur les bornes rapides enfin il explique tout ce qui lui arrive le pauvre vous allez comprendre que c'est pas top alors le chiffrage le voyage en chiffres voyons ce qu'il donne donc kilomètres parcourus 580 temps de parcours 10h30 acheter des voitures électriques 580 kilomètres 10h30 acheter des vélos les mecs excusez moi mais 10h30 les gars c'est quand même des journalistes qui sont spécialisés dans la bagnole mais 10h30 500 kilomètres temps parcouru VRS moteur thermique plus 3h21 par rapport au moteur thermique plus 3h21 ou 2h20 en optimisant les arrêts en prévoyant moins de réserve à l'arrivée sans rencontrer de problème de recharge donc s'il n'y avait eu aucun problème la réalité en fait c'est plus 2h20 si tout est parfait et si on n'est pas dans le monde réel si on est dans le monde qu'aiment beaucoup les utilisateurs de voitures électriques c'est à dire dans le monde du tableau Excel et du rêve et la réalité réelle qu'ils ont rencontré c'est plus 3h21 pour faire 500 kilomètres plus 3h21 ils n'ont pas doublé leur temps de trajet mais presque nombre d'arrêts pour les recharges 4 temps d'arrêt 3h21 donc 45 minutes de non-charge la borne s'étant arrêtée coût des recharges en parking avant départ 4,89 euros le coût des recharges pendant le trajet 98,48 euros coût des recharges pendant le trajet 98,48 euros je veux dire pour ce prix là quel que soit votre bagnole vous faites un plein c'est à dire que globalement ça leur revient plus cher que s'ils étaient allés en bagnole l'essence ils en ont pour plus d'électricité que pour une bagnole essence j'aime ça mais j'achète une bagnole électrique parce que il y a des bornes partout tout se passe bien plus 3h20 de trajet oh puis ça coûte pas cher l'électricité le même prix que la bagnole l'essence c'est pas juste trop cher mais voyez c'est là beau c'est beau c'est beau c'est beau c'est une bonne vidéo de week-end consommation autoroute 26 kWh pour les 100 km heure plus vraisemblablement 29 consommation montée station de ski 25 kWh pour 100 km autonomie réelle sur autoroute donc 200 km en étant joueur donc vous voyez on vous vend une bagnole en vous disant qu'elle a 400 km je crois combien est annoncé au début ils mettent au début les caractéristiques voilà autonomie prévue 454 km autonomie prévue 454 km ah ouais mais voilà et donc la réalité sur autoroute 200 km et autonomie réelle en montagne 210 km écoutez moi le seul avantage que je trouve à la voiture électrique c'est que ça me fait marrer quoi c'est le seul avantage que je trouve à ce voyage en voiture électrique ça a coûté un poignon de dingue ils ont mis 3h30 de plus pour y aller 3h30 de plus pour y aller vraiment le seul intérêt que je vois c'est que ça m'a fait bien marrer mais dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires est-ce que vous trouvez qu'effectivement ça vaut le coup d'avoir une voiture électrique que c'est un mauvais exemple et que je ris un peu trop facilement de la misère des autres en tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo allez sur la boutique je vous offre la livraison merci donc d'avoir regardé la vidéo mettez-lui un pouce vers le haut commentez-la partagez-la merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et moi je vous dis à très bientôt merci à tous